Yo tout le monde c'est le G2T1 pour le débrief de ce match entre Saint Etienne et le TFC les gars Vous avez fait vibrer, le seul truc qui m'a dégoûté les gars, c'est qu'on fait match nul les gars Le débrief, un très bon match de nos violets, un score qui aurait pu nous permettre de le remporter Et on va parler de l'avare les gars parce que c'est un dégât national même si je vais pas cracher dessus parce que ça nous sauve à deux reprises les gars Peut-être trois parce qu'on réussit à marquer quand même dessus, mais les gars, elle nous sauve beaucoup de buts Alors les amis, juste avant la rencontre, j'avais fait un avant match que vous pouvez toujours trouver sur ma page Facebook officielle Le G2T1 que j'ai mis en dessous les gars Avec les avant matchs, et dans l'avant match j'avais dit qu'effectivement ce déplacement était très important dans le contexte où c'était le deuxième On avait réussi à obtenir un très beau match nul du côté de Brest, même si c'était dans un contexte où on a chié l'après mi-temps, on est revenu Ben là par contre, j'avais longtemps appuyé sur le fait que le testier avait du mal avec les premières rencontres, avec les premières mi-temps Où il subissait beaucoup, notamment à domicile Et ben là les gars, on a su être très bons en premier mi-temps, très bons Deux occasions, un but, et un pénalty de Gradel les gars, on a su être très efficace dans cette rencontre Avec notamment à la mi-temps, on avait je crois 7 ou 8 tirs cadrés contre un seul pour Saint-Etienne les gars Ce qui était assez extraordinaire, la plupart de nos contre-attaques étaient presque gagnants Il aurait pu y avoir un pénalty qui n'a pas été sifflé, qui était quand même flagrant Mais Saint-Etienne en avait un aussi, donc waouh, partout les gars, au niveau des pénalty oubliés Et pour une fois les gars, c'est la première mi-temps qui a été plus belle que la seconde Même si effectivement, c'était le match qui était magnifique les gars, on va se voiler la face Les gars, ça fait très plaisir de voir des matchs comme ça Et j'espère qu'au Stadium, on voit des matchs de la même qualité Et que nous continuons à nous faire rêver les gars Voilà, je m'enflamme, et là par contre, j'ai le droit parce que franchement, vous nous avez enflammé Voilà, Emaz Gradel, pardon, qui a été trouvé tout le long de la rencontre Il a réussi sa rencontre avec Salin Gradel Et comme je disais encore une fois, pour ce genre de mec-là, je suis dégoûté qu'on puisse pas remporter cette rencontre Voilà, mais la deuxième mi-temps, on a beaucoup subi Saint-Etienne ne s'est pas laissé faire, ils ont marqué juste avant la mi-temps Le 2-1 les gars Et en deuxième mi-temps, ils ont poussé, ils réussissent à égaliser On aurait pu perdre à deux reprises avec ces deux putains de VAR Qui peuvent être abusés pour Saint-Etienne Les supporters l'ont fait comprendre, c'était abusé Mais qui pour nous, nous sauvent le cul Donc voilà, moi je ne me cracherai pas dessus Les supporters Stéphano, eux peuvent cracher Parce qu'à chaque fois, c'était à un poil de cul les hors-jeux qu'on voyait à la VAR Un poil de cul Et ça nous sauve deux buts les gars On aurait dû en prendre trois ou quatre quand même Mais je tiens à souligner parce que Lors de la compo du Tef, les gars Il nous aligne les Yaïséka à la place de Koulouris Et quand on regarde un petit peu les dernières images du Tef On s'étonne que les Yaïséka soient alignés Même s'il doit avoir du temps de jeu les Yaïséka On s'étonne de le voir aligné dans le contexte où Koulouris est vraiment présent Ou foncément Voilà, il prouve de très belles choses Mais les Yaïséka peuvent en prouver aussi Donc je ne vais pas trop cracher sur le fait qu'ils mettent plus les Yaïséka que Koulouris Il a besoin de temps de jeu Il marque C'est bien Voilà, mais Je trouve un petit peu dommage Qu'on ne fasse pas continuer confiance en Koulouris Mais c'est une petite pensée comme ça Voilà les gars, juste comme ça Parce qu'effectivement, les Yaïséka a besoin de temps de jeu aussi Et là, il prouve qu'il peut apporter des choses Comme le fait que Koulouris s'en pointe Et là, évidemment, le point négatif La défense C'est elle qui a explosé en seconde mi-temps Voilà Une défense, encore une fois, qui est Beaucoup trop jeune Et qui a beaucoup trop subi Le but d'Amouma Encore une fois Il est beaucoup trop beau pour être arrêté Il ne faut pas se voiler la face Le but de Romain Amouma Il l'a fait très mal Mais bon, voilà Je trouve dommage que le TFC n'ait pas plus Était Beaucoup plus accroché Accrocheur en défense Parce que franchement, ça aurait été le cas On aurait une autre défense type Avec des mecs comme par exemple Ben Choji Aux côtés de Yakite Ou Izimat Miran Les gars, on le remporte cette rencontre On la gagne, les gars On la remporte, les gars Voilà, j'ai juste cette petite haine D'avoir pas notre effectif type Je crois que même William Baker À un moment donné, il en a parlé Qu'avec une équipe parfaite On la gagne, cette rencontre On la gagne, les gars Mais bon, voilà Très bon match des deux côtés Beaucoup trop de VAR pour moi Mais très très bon match Même si, encore une fois, je reviens sur la VAR Et le fait de ne pas trop l'ouvrir Parce qu'on prend une branlée S'il n'y a pas à l'avoir, les gars Mais en tout cas Félicitations au TF Superbe rencontre J'espère que ça va continuer Parce qu'on fait une superbe rencontre On obtient un bon match nu Face à une putain d'équipe de Saint-Etienne Qui n'a pas été efficace Qui aurait pu l'être Avec ses orgeux Qui n'auraient pas été tués Ils auraient pu nous foutre une branlée Ils auraient pu être beaucoup plus efficaces Mais Il faut avouer quand même Que prendre deux partout à Saint-Etienne Avec l'ambiance qu'il y avait là-bas C'était tendu, les gars Mais je tiens à vous féliciter Vous voulez jouer J'espère que ça va continuer Parce que franchement Faire un deux partout En ayant mené 2-0, certes Mais faire un deux partout à Saint-Etienne Alors qu'on était mené 2-0 Qu'ils reviennent Et qu'ils auraient pu nous couler complètement Face à un public extraordinaire, les gars Je ne peux que vous féliciter De cette rencontre, les gars En tout cas La suite des événements On le sait On va accueillir Les Girondins de Bordeaux, les gars Hommage à Bristaton Voilà ce qu'on retient Mais surtout avant tout Une très bonne rencontre Puisque les Girondins de Bordeaux Ont remporté leur dernière rencontre Ils ont gagné 2-0 Ont très vite tué la rencontre Et nos violets, eux Sont invaincus à domicile Victoire contre Amiens Victoire contre Dijon On est invaincus à domicile On est très fort en ce moment On l'a prouvé du côté de Saint-Etienne Les gars Donc Le match face à Bordeaux Va être extraordinaire Va être bon à voir Pour ma part Je vais faire tout faire Pour y être à cette rencontre Les gars Parce qu'effectivement Là il faut Il faut remplir le stadium Les gars Il faut venir nombreux Il faut être Minimum 15 000 personnes Mais il faut que ces Toulousains Qui réussissent leur début de saison Il faut qu'ils soient encouragés Il faut qu'on soit là Voilà Oublions la direction Et ce qui s'est passé Malheureusement Voilà Le TFC a été honteux Sur les 4 arrestations Qu'ont eu lieu J'en parle pas Voilà Seules les images Prouvent ce qui s'est passé Le TFC est en tort Un point c'est tout les gars Mais nous on se retrouve très vite C'était Jenny Forza Viola Et merci les gars De nous faire vibrer En ce début de saison J'espère que ça va continuer Ils ont tout Sous-titrage Société Radio-Canada